Musique Sur la FCO particulièrement, en réalité il y a quatre sujets. Il y a d'abord un sujet, je le répète, sanitaire. On manque de vaccins en France, donc c'est important que le gouvernement prenne vraiment toutes ses responsabilités pour faire à nouveau produire des vaccins. Donc c'est parti, on devrait en avoir pour la fin de l'année en nombre suffisant. Il y avait deux millions de vaccins aujourd'hui, ça permet de traiter un million d'animaux. Et sur ce million, ce que nous demandons, c'est que ce soit concentré d'abord et avant tout sur les animaux qui sont destinés à l'exportation. Vous savez qu'on a beaucoup de clients comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme la Turquie par exemple. Il faut que ces animaux-là soient vaccinés en priorité. Deuxième chose, il faut que la diplomatie, quand je dis la diplomatie, c'est le ministre de la Culture, c'est aussi le ministre des Affaires étrangères, lève un certain nombre de difficultés aujourd'hui. Même chose sur l'export, lorsque la France a vacciné, lorsqu'elle a apporté sa garantie sur ses vaccinations, il ne faut plus qu'il y ait de frein à l'exportation. Or, il y a encore beaucoup de difficultés aujourd'hui avec certains pays, donc troisième élément. Et puis quatrième élément, c'est de faire en sorte aussi que face à une crise sanitaire, on trouve aussi quelques moyens pour apporter un complément aux éleveurs. Quand un éleveur dit, moi ça me coûte 2,50 euros par jour par animal de garder mes animaux alors qu'ils devraient partir, on fait tout de suite le compte. Quand vous avez 50 animaux, ça va très très vite, donc il faut qu'on vienne aussi en aide économique à ces éleveurs.